Hello les amis, dans cette vidéo je vais vous raconter rapidement pourquoi je reste à la maison parfois et pourquoi je reste au bureau. En fait ça dépend des tâches que je fais notamment. Quand je travaille sur des tâches d'ordre plus technique, je vais aller au bureau parce que j'ai mes deux écrans. C'est beaucoup plus pratique. Quand je fais des interviews, je suis plus à la maison parce que j'ai une meilleure connexion internet et puis parce qu'il y a un petit côté plus cosy. Quand je fais des appels de vente, j'aime bien être à la maison parce que je fais des appels en ce moment, en tout cas les premiers appels, je les fais sans vidéo et j'aime bien me balader à la maison. Ça m'énergise alors que dans mon bureau, c'est beaucoup plus petit. Et puis il y a aussi d'autres facteurs du style, mon épouse est au 3-5ème en ce moment. Donc il y a deux jours sur cinq où la maison est occupée avec ma fille et du coup forcément je ne dérange pas. Autre chose et c'est un peu paradoxal quand je suis fatigué. À votre avis, où est-ce que je travaille ? À la maison ou au bureau ? Alors quand je suis fatigué et que j'ai la flemme vraiment, je vais travailler à la maison mais j'ai parfois tort. Pourquoi ? Parce qu'au bureau, c'est plus une ambiance de travail. Et en plus au bureau, j'ai une table haute, du coup je travaille debout et je suis plus en énergie. Pour tout vous dire, hier je bossais sur une tâche qui ne m'inspirait pas et j'étais un peu fatigué. Je suis carrément allé faire une sieste. Alors je ne dis pas que c'est mauvais de faire une sieste, mais pour vous dire que le fait d'être à la maison, ça ramollit aussi un petit peu. Donc voilà, j'espère que ces quelques critères vont vous aider à vous choisir si vous devez avoir un bureau ou pas. Forcément, si vous n'avez pas de budget ou vous commencez, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez une opportunité ou même travailler dans des cafés, c'est pas mal. Moi par exemple, j'aime bien pour ma créativité aller travailler aussi dans des cafés. Et quelquefois, je vais même travailler dans un café slash coworking où j'aime bien parce que je vois des gens, il y a d'autres couleurs, ça nourrit ma créativité. Et donc ça aussi, c'est important pour moi. Et enfin, ce qui me motive aussi à aller un peu plus au bureau, surtout avant, c'est de rencontrer d'autres personnes en présentiel. Aujourd'hui, j'ai moins ce besoin parce que même si c'est beaucoup distanciel, je passe quand même pas mal de temps avec mon équipe, avec mes clients. Donc, comment dire ? Relationnellement, je suis assez nourri. J'espère que ça vous aide à réfléchir. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus team maison, team je travaille à l'extérieur. Je vois de plus en plus de gens et même moi, je le fais, prendre un café dans un hôtel et travailler à l'extérieur. Je vous invite vraiment à tester. Ça peut vous faire du bien et puis ça peut vous aider à être plus productif. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501